La plupart d'entre eux sont des jeunes entre 20 et 25 ans. Ils répondent en masse après le vote hier à Kiev par le Parlement ukrainien de la création en urgence d'une force de défense, la nouvelle garde nationale. Elle sera composée de volontaires mais également par d'anciens militaires et cette force doit répondre selon le président ukrainien aux tentatives d'annexion de la Crimée par la Russie. Certains de mes proches me soutiennent, d'autres non. Ma mère ne voulait pas que j'y participe, mais moi je veux sauver l'avenir de mon petit frère et de ma soeur. En plus des missions de respect de la loi que la garde nationale a héritée du ministère de l'Intérieur, elle aura aussi d'autres missions comme le maintien de l'ordre public, la sécurité aux frontières ou la lutte contre le terrorisme. Et certaines femmes, à l'image de Valentina, se sont engagées aussi, au nom de l'égalité. Selon le Conseil national de sécurité, la garde nationale ukrainienne compte déjà 32 000 hommes, 20 000 de plus sont attendus dans les deux semaines. Les volontaires vont passer deux semaines dans ce camp militaire. Ensuite, si la situation est calme, ils feront partie des forces réservistes. Mais si un conflit éclate, les volontaires seront envoyés sur zone, explique l'une de nos correspondantes à Kiev. Ils ont envoyés dans la zone de conflit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !